Alors dans cette ultime vidéo, j'aimerais m'intéresser à deux catégories de figures de style. Dans un premier temps, je vais vous parler des figures de style qui permettent de dire quelque chose sans le dire. Même si le titre semble paradoxal, je pense que les contenus permettront d'éclairer ces propos. Premier procédé, première figure de style à retenir à mon sens pour le bac et qui fait partie de cette catégorie, c'est ce qu'on appelle l'antiphrase ou l'ironie. L'antiphrase ou l'ironie, c'est lorsque l'on dit l'inverse de ce qu'on pense. Donc il y a un décalage entre les propos d'un émetteur et ses pensées. Et pour que l'ironie fonctionne, il faut qu'il y ait une forme de complicité entre l'émetteur du discours et le destinataire. Parce qu'il n'y a pas de complicité, si les deux ne sont pas sur la même longueur d'onde, l'ironie va retomber à plat. Le grand maître de l'ironie, le maître absolu de l'ironie, c'est Voltaire, philosophe des Lumières du XVIIIe siècle, avec notamment l'auteur de ce conte philosophique très très connu qui s'appelle Candide ou l'optimisme, et dont je vais vous lire justement un passage parfaitement ironique. Rien n'était si beau, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Ici vous avez déjà l'intensif si qui permet bien de, avec sous le coup de l'hyperbole aussi, d'intensifier cet effet ironique. Et ici pareil, cette idée d'harmonie en fait, d'harmonie guerrière qui est profondément ironique, puisque derrière cette apparence de perfection, d'ailleurs qu'on voit à travers l'énumération des différents éléments qui participent de cette espèce de cortège guerrier, les trompettes, les fifles, les hauts bois, les tambours, les canons, il y a une véritable dénonciation aussi du mal et de l'enfer de la guerre. Un autre, justement, je vais vous donner un autre exemple, toujours extrait de ce livre qui est très très bien fait, sur les figures de style, je rappelle le titre, les figures de style et autres jeux de mots, de Marie Laurentine Caetano. Donc un autre exemple, page 80, extrait, cette fois-ci, du dictionnaire philosophique de Voltaire à l'article guerre. Donc voici l'exemple. C'est sans doute un très bel art que celui qui désole les campagnes, détruit les habitations et fait périr, années communes, 40 000 hommes sur 100 000. Donc ironie à propos de la guerre qui est inexorablement meurtrière. Donc le premier procédé qui permet de dire quelque chose sans vraiment le dire, c'est l'antiphrase ou l'ironie. Deuxième procédé, c'est ce qu'on appelle l'euphémisme. Un euphémisme, c'est une figure de style qui permet d'atténuer une réalité qui serait jugée trop pénible, trop désagréable, taboue ou choquante. On utilise souvent, enfin ça nous arrive dans la vie courante d'utiliser des euphémismes, par exemple pour des métiers qui seraient jugés ingrats ou des défauts physiques, des handicaps physiques. Vous voyez par exemple, plutôt que de dire c'est un nain, vous pouvez tout à fait employer l'expression euphémisante atténuée en disant c'est une personne de petite taille. Il en va de même donc ce que j'ai dit pour certaines professions qui seraient jugées un peu ingrates, même s'il n'y a pas de sous-métier ni de saumétier. C'est le cas par exemple, plutôt que de dire elle est caissière, si vous voulez utiliser un euphémisme, vous pouvez dire elle est hôtesse de caisse ou il est hôte de caisse parce qu'il n'y a pas de raison non plus que cette profession soit jugée et stigmatisée comme étant purement féminine. Un autre euphémisme souvent utilisé, c'est celui qui permet de faire référence à la mort de quelqu'un. Donc plutôt que de dire il est mort, vous pouvez dire il nous a quittés, il est parti pour un autre monde. Enfin tout un tas d'expressions un peu imagées qui permettent d'adoucir cette réalité qui potentiellement du coup serait jugée trop choquante ou taboue ou désagréable. Donc premier procédé, l'antiphrase. Deuxième procédé, l'euphémisme. Troisième procédé qui permet de dire quelque chose sans le dire, c'est ce qu'on appelle l'hyperbole. L'hyperbole c'est l'exagération, l'amplification d'une réalité par une expression en fait qui permet de dépasser cette réalité là. Beaucoup d'hyperboles en fait sont rentrées dans le langage courant. C'est ce qu'on pourrait même appeler des hyperboles endormies. Par exemple quand on dit mourir de rire, vous n'êtes pas généralement littéralement en train de rendre votre dernier souffle, votre dernier soupir parce que vous êtes en train de rire. Ou mourir de faim de la même manière, c'est une expression imagée qui exprime le fait que vous avez très 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 faim et donc qui est hypertrophiée, qui constitue une hyperbole. Je vais vous donner deux autres exemples d'hyperbole que j'ai noté là en fait. Un exemple extrait d'un roman très très connu de Louis-Ferdinand Céline qui s'appelle Voyage au bout de la nuit. Et donc je vous donne cet exemple là. J'avais tellement mal au ventre de tout ça et de tout, j'aurais vomi la terre entière. Donc l'hyperbole ici, elle permet vraiment d'exprimer le dégoût profond, total, absolu du personnage. J'aurais vomi la terre entière. Cette espèce de rejet global symbolisé par cette image très puissante. J'aurais vomi la terre entière. Un autre exemple d'un auteur que j'apprécie particulièrement puisque j'ai fait mon mémoire de master dessus qui s'appelle Sartre et donc un exemple de huis clos dans lequel un des personnages dit « Je crois que je pourrais rester mille ans sans parler. » Évidemment ici, mille ans est une hyperbole, même si les personnages, pour contextualiser, sont en enfer et qui sont condamnés à répéter inlassablement les mêmes tâches. Ils ne peuvent même pas fermer les yeux pour trouver le repos, cette espèce de repos. Donc je répète, on avait comme premier procédé l'antiphrase, deuxième procédé l'euphémisme, troisième procédé l'hyperbole et à présent autre procédé qui permet de dire quelque chose sans le dire, c'est ce qu'on appelle la litote. Une litote, c'est lorsque l'on dit moins pour suggérer ou pour faire comprendre plus en fait. La litote la plus célèbre de la littérature française est sans doute extraite de cette pièce de théâtre qui s'appelle le Cid de Corneille, dans lequel Chimène, personnage féminin, dit à Rodrigue « Va, je ne te épouen ! » et c'est une manière de lui dire avec la double négation, la négation grammaticale « ne » et « épouen » et la négation lexicale du verbe « haïr » qu'en fait, elle l'aime. C'est vraiment ça. « Va, je ne te épouen ! » ça veut dire « je t'aime ». Je viens de le dire juste précédemment, mais on repère souvent en fait la litote à sa double négation. Donc vous allez avoir des formulations avec une double négation, généralement une négation qui sera lexicale et une négation grammaticale. Et puis la litote, on la trouve dans la vie de tous les jours. Si vous vous promenez dans la rue et vous croisez un garçon ou une fille que vous trouvez beau, plutôt que de dire « waouh, il est trop canon ! » ou d'autres expressions, vous pouvez dire « ah, il est pas mal ! » « Ouais, elle est pas mal ! » Plutôt avec cette intonation-là même « il est pas mal, elle est pas mal ! » Manière de dire en fait « il est très très beau ! » Mais vous passez par la négation en fait, vous passez par la litote. Peut-être parce que c'est une manière un peu pudique d'affirmer son attirance pour quelqu'un. Un autre... il est pas mal cet exemple. Un exemple de Kundera dans l'insoutenable légèreté de l'être. Je vous lis cette litote. Édipe ne savait pas qu'il couchait avec sa propre mère. Et pourtant, quand il eut compris ce qui s'était passé, il ne se sentit pas innocent. Il ne se sentit pas innocent. Voilà la litote. Et bien c'est une manière, par la négation en fait, de dire qu'il se sentait coupable. Et vous avez ici, donc, il ne se sentit pas innocent. C'est une litote au sens où, voilà, on vous affirme... C'est une manière de dire le moins pour suggérer le plus, pour faire comprendre qu'en fait, il se sentait profondément coupable. Dernier procédé qui permet de dire sans dire, c'est ce qu'on appelle la prétérition. La prétérition, c'est dire que l'on va passer sous silence quelque chose qu'on finit tout de même par dire. Donc généralement, la prétérition, hein, fonctionne avec cette formule qu'on retrouve, voilà, qu'on retrouve souvent. Je ne dirai pas que... mais blablabla blablabla. Donc, vous dites, vous affirmez que vous n'allez pas dire quelque chose, mais en fait, vous le dites quand même. C'est une espèce de fausse précaution oratoire en fait. Je vous donne un exemple extrait du petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry que je trouve assez représentatif. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. J'aurais aimé dire, il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami. Pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai. Ici, vous avez une espèce de prétérition qui vient commencer le récit. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. J'aurais aimé dire double point en vrai légumet. Donc, il exprime, si vous voulez, cette volonté, ce regret dans le passé de commencer cette histoire de telle et telle manière. Et il le fait en fait. Donc, voilà. Ce qu'il faut redire de la prétérition, c'est vraiment ça. C'est qu'on affirme qu'on va passer sous silence quelque chose et finalement, on finit par dire cette chose. Ça, c'était pour les figures de style importantes, à mon avis, à retenir pour le bac. Je précise que ce n'est pas exhaustif. Ça veut dire que je ne parle pas de toutes les figures de style, mais à mon sens, et c'est peut-être très subjectif, mais des principales. Donc, les principales figures de style qui permettent de dire quelque chose sans le dire. Autre catégorie que je vais vous exposer, et c'est ce qui va conclure vraiment, en fait, ces petits épisodes sur les procédés littéraires sur les figures de style, c'est les figures de construction. Parmi les figures de construction, on peut distinguer ce qu'on appelle une antithèse. L'antithèse, c'est tout simplement l'opposition entre deux mots ou deux expressions de sens contraire dans une phrase, un paragraphe, un morceau de phrase. Un exemple que j'affectionne particulièrement et que je vais vous donner, c'est un exemple extrait d'un sonnet, en fait, de Louise Labbé, qui est une poétesse de la Renaissance. Et dans ce sonnet, elle décrit, en fait, à la fois l'ambivalence et l'intensité du sentiment amoureux. Et pour elle, le sentiment amoureux, elle a fait passer par des états totalement contraires. Donc, je vous lis un extrait de ce sonnet. « Je vis, je meurs, je me brûle et me noie, j'ai chaud extrême en endurant froidure, la vie m'est trop molle et trop dure, j'ai grands ennuis entremêlés de joie, etc. » Et puis, plus tard, elle affirme que c'est de cette manière-là, en passant par ces contrastes très forts, que l'amour, inconstamment, l'amène. Et donc, vous avez toute une série d'antithèses ici. « Je vis, je meurs, je me brûle, je me doie, j'ai chaud extrême en endurant froidure », qui permettent de traduire l'ambivalence, mais aussi l'intensité du sentiment amoureux. D'autres antithèses que je trouve assez intéressantes, notamment une qui constitue le titre d'un roman de Jean Dormais-Soin, « Presque rien » sur « Presque tout », donc entre « Rien » et « Tout », vous avez une opposition et le titre est construit sur cette antithèse. Un autre titre d'œuvre fondé sur l'antithèse, c'est toujours de mon écrivain chouchou Jean-Paul Sartre, qui a écrit « L'être et le néant », entre « être » et « néant », vous avez un contraste, vous avez une antithèse. Et enfin, je vous donne un dernier petit exemple extrait d'Andromaque de Racine, je vous le lis. « Ah, ne puis-je savoir si j'aime ou si je es ? » Et donc vous avez ici une antithèse entre « aime » et « est » qui montre bien le trouble du personnage et son doute par rapport à ses sentiments contradictoires, encore une fois. Donc premier procédé à retenir, c'est l'antithèse. Deuxième procédé de cette catégorie des figures de construction, c'est ce qu'on appelle l'oxymore. Alors, attention, on dit « un oxymore » et pas « une oxymore ». Je dis ça parce que c'est une erreur, en fait, assez commune. La différence entre l'antithèse et l'oxymore, c'est que l'oxymore, c'est vraiment la juxtaposition de deux termes antithétiques, de deux termes contradictoires. Donc vous allez avoir deux mots, deux sens contraires collés l'un à l'autre. Exemple du site de Corneille, « Cette obscure clarté qui tombe des étoiles », « Vous avez un oxymore entre obscure et clarté ». Un autre exemple, l'extrait des contemplations de Victor Hugo, « Un affreux soleil noir d'où rayonne la nuit ». Donc vous avez cette image du soleil noir. Image qui est également reprise dans un poète très très connu de Nerval qui s'appelle Eldes d'Hitchado, dans lequel il parle du soleil noir, de la mélancolie. Donc il y a cette absence totale de lumière, c'est ce que symbolise sans doute cet oxymore. L'absence totale d'espoir et le fait que le poète se sent totalement envahi par ce spleen, par cette mélancolie profonde. Un titre d'un livre d'André Malraux est aussi fondé sur un oxymore. Vous voyez même moi, dans la précipitation, je me trompe de déterminant. Donc le titre de ce livre est « La voix du silence ». « La voix du silence ». Donc un oxymore ici, un oxymore aussi qui constitue le titre de ce livre. Donc première figure de construction, on avait l'antithèse. Deuxième figure de construction, l'oxymore. Troisième figure de construction, le zeugme ou le zeugma. Qu'est-ce qu'un zeugme ou un zeugma ? C'est un procédé ou une figure de style qui en fait joue sur l'ellipse, c'est-à-dire le fait de ne pas répéter, de ne pas mentionner un élément de la phrase qui a déjà été exprimée. Je vais vous donner un exemple et je pense que ce sera vraiment beaucoup plus clair. Généralement, dans le zeugma, les auteurs en fait du coup mettent sur le même plan les registres concrets et abstraits. Par exemple, dans le pont Mirabeau qui est un poème d'Apollinaire, vous avez le zeugme suivant. « Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours ». « Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours ». Donc il y a deux éléments qui coulent. La Seine, c'est très concret. Et l'amour, l'amour qui passe en fait, qui est éphémère. Donc vous avez, si vous voulez, la non-répétition du verbe couler. Donc vous avez le verbe couler qui fonctionne avec, sous le pont Mirabeau coule la Seine, l'élément concret la Seine. Et nos amours. Vous avez une ellipse ici du verbe couler qui n'est pas répétée pour être liée directement à l'élément abstrait qui est amour. Et donc ça crée, si vous voulez, une espèce de rupture ici. Une espèce de rupture dans la phrase. Une rupture un peu sémantique et qui est souvent en fait un peu drôlatique, enfin qui est très drôle. Je vais vous donner un autre exemple, extrait d'une chanson de Jacques Brel très très connue puisque c'est Amsterdam. « Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, plein de bière et de drame. » Il y a des marins qui meurent, plein de bière et de drame. Plein de bière, il meurt plein de bière, très concret, et de drame, abstrait. Et vous avez ce jeu de construction entre cet élément concret, cet élément abstrait qui forme le zon, ici. Allez, je vous donne un dernier exemple et on va conclure cette vidéo sur cet exemple. Exemple qui m'a d'abord été inspirée par une ancienne collègue. Et en fait, j'ai retrouvé, je suis très très contente de ce livre, j'ai retrouvé le contexte de cet exemple que je trouve vraiment chouette. C'est une phrase de Déproge, donc un humoriste, qui est fondée en fait sur un double zogme. Je vous la lis. Je vous préviens, c'est très 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 fin. Et ceci est une ironie. Après avoir sauté sa belle-sœur et le repas de midi, le petit prince reprit enfin ses esprits et une banane. Je vous la relis. Après avoir sauté sa belle-sœur, très concret, et le repas de midi, aussi concret mais peut-être, mais pas sur le même plan, pas sur le même registre, premier zogme. Le petit prince reprit enfin ses esprits. Reprendre ses esprits, c'est figurer. Et une banane, très concret, double zogme. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les figures de style, de tous les procédés stylistiques, rhétoriques importants. En tout cas, à mon sens, et à retenir pour le bac, pas à retenir au sens où vous devez apprendre par cœur des définitions, parce que vous n'aurez pas d'examen dans lequel vous allez devoir de manière servile et un peu automatique recracher ces définitions. Mais simplement à intégrer pour être sensible à la formation de la langue française, à la poétique des textes. Puisqu'en réalité, c'est ça, c'est l'idée d'être sensible à la qualité littéraire d'une production pour pouvoir mieux comprendre les effets produits chez le lecteur. Et c'est une manière aussi pour vous de développer votre créativité et d'avoir conscience aussi des procédés qui ne se trouvent pas que dans les manuels scolaires ou que dans les œuvres littéraires, mais qui nous entourent, qui sont partout dans la publicité, dans la politique. Et parce qu'un texte travaillé sur le plan de la forme, c'est un texte qui aura une qualité poétique, une qualité littéraire, c'est un texte qui produira des effets sur les destinataires. Et donc, des effets comme la persuasion, la conviction, ou tout simplement nous donner de l'émotion. D'où l'importance de comprendre un petit peu ces mécanismes de langage. Voilà, c'est tout. Merci.